Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Enzo découvre qui a vraiment truqué son plat, Etta ne fait des étincelles face à Tessier et Ambre cherche toutes les excuses possibles pour éviter de rencontrer Malik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé mardi soir sur Téphane. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 août dans Ici Tout Commence. Enzo découvre la vérité Tom et Billy ont du mal à comprendre le plan d'Enzo, ils demandent des informations aux principales intéressées. Il leur explique qu'il veut continuer le projet du chef de l'Aubel sans qu'il soit au courant et en prévoyant même une dégustation. Il espère alors que Benoît aura une réaction et viendra à l'Institut. Tom et Billy suivent ses directives mais ne sont pas rassurés. Vic se justifie auprès de Tessier et Antoine pour avoir truqué le plat d'Enzo. Selon elle, le faire échouer aurait permis qu'il se concentre davantage sur sa guérison. Malgré ses bonnes intentions, les deux hommes sont très contrariés contre elle et le ton monte. Dans le couloir, Hortense écoute tout derrière la porte. Mehdi conseille à sa femme de rester en retrait mais Hortense trouve la situation injuste et estime que Vic ne mérite pas d'être rejetée par ses camarades. Elle veut rétablir la vérité mais son époux lui fait remarquer qu'elle trahirait alors la confiance de sa sœur. Le rendez-vous de Vic avec Antoine et Tessier prend une tournure inattendue. Le discours de celle-ci est brouillon, le directeur doute de sa sincérité. Excédé par ses petits jeux, il choisit de faire redoubler à la principale intéressée sa première année. Vic sort de la pièce et rapporte tout à Hortense. Elle la remercie de n'avoir rien dit. Elle part ensuite vers les cuisines et tombe sur Billy et Enzo. Vic comprend que ce dernier n'a pas prévu de se reposer alors qu'il doit se faire opérer le lendemain. Elle s'inquiète mais Enzo la coupe sèchement, ce ne sont pas ses affaires. Dans l'après-midi, énormément de gens sont venus à la dégustation d'Enzo, dont le chef de l'Aubel. Il a l'air furieux et s'entretient directement avec le jeune homme. Enzo révèle à Benoît que son plat a été truqué la fois passée. Le père de Greg accepte de goûter ce qu'il propose étant donné les circonstances. Contre toute attente, Benoît constate le succès de l'événement et l'audace d'Enzo. Il accepte de lui présenter les investisseurs du projet à condition qu'il fasse enfin preuve de sérieux. Ces personnes seront là jeudi, soit un jour après l'intervention d'Enzo. Mais celui-ci ne dit rien et promet qu'il sera au rendez-vous. Enzo annonce finalement à sa famille qu'il ne subira pas son opération. Il veut être en mesure de relever le défi de de l'Aubel. Les parents d'Enzo insistent fortement auprès de leur fils et ils lui avouent avoir tout mis en place pour que cela se produise enfin, sa mère confesse être celle qui a gâché sa préparation l'autre jour. Enzo est hors de lui. Il reproche à ses parents d'avoir Nivik dans une situation plus que délicate. Il statue une fois de plus qu'il ne se fera pas opérer et déclare enfin qu'il ne veut plus les revoir. En brevite Malik Solal et Linda ont passé la nuit ensemble. Celui-ci est d'ailleurs totalement sous le charme mais la jeune fille préfère partir rapidement. Et ne plus jamais le revoir. Peu après, il retrouve David dans le parc et lui raconte cette aventure. Le petit ami de débat voudrait comprendre pourquoi Linda s'en est allée de la sorte et ne manque pas de charrier son camarade. Les garçons parlent ensuite d'Ambre et de Malik. Solal redoute que son ex soit bloqué pour aller plus loin avec lui à cause de la marque de sa brûlure. En parallèle au Marais Salan, Ambre reçoit précisément un message de Malik qui prend de ses nouvelles. Il lui glisse qu'ils se reverront sans doute prochainement, quand il viendra passer le concours de l'Institut. Ambre tombe des nues et stresse de se retrouver devant Malik dès la semaine prochaine. Gênée, elle ne lui répond plus et supprime l'application de rencontre où ils ont parlé. David et Solal la rejoignent et lui posent tout de suite des questions sur Malik. Elle est mal à l'aise et invente que Malik a menti sur ses photos et sur lui-même. Ambre fait mine qu'il s'agit d'une déception totale. David et Solal, quant à eux tombent, dans le panneau et croient que leur ami se porte bien malgré tout. L'exploit des temps l'élève de Salomé s'exerce pour préparer leur menu que Tessier dégustera. Maya et Ethan sont complices pendant ce cours, tandis que Léonard est en panique. Antoine, qui participe à l'activité, montre sa recette à Souleiman qui passe par là pour leur apporter des herbes. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas de taquiner son père en voyant son plat. Antoine ne se laisse pas déstabiliser et se remet au travail. Il demande à Salomé de venir goûter et celle-ci trouve l'un de ses plats fade. Aucune idée ne lui vient en tête. Jusqu'à ce qu'il ne se rappelle d'une remarque de Souleiman plus tôt, qui lui avait conseillé de mettre deux aliments bien précis dans sa soupe. Il rectifie le tir. Tessier débarque pour goûter les préparations des élèves et d'Antoine. Emmanuel est séduit par la proposition de son collègue. Antoine est fier de lui mais ne dit à personne que c'est Souleiman qui lui a soufflé cette bonne idée. Face à Tessier, Ethan fait un dessert exceptionnel. Le directeur le complimente devant tout le monde. L'élève le remercie pour l'avoir poussé à rejoindre le stage. Emmanuel dit également bravo à Salomé pour avoir bien mené ce module. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada